L'ensemble des abattoirs d'Ile-de-France font du halal à l'insu des consommateurs. On revient sur ce moment, ce discours de Marine Le Pen en 2012 avait beaucoup fait parler de lui. Elle avait en effet affirmé que toute la viande distribuée en Ile-de-France à l'insu du consommateur était exclusivement de la viande halal. Est-ce qu'elle avait raison ? On vous laisse découvrir la réponse. L'ensemble des abattoirs d'Ile-de-France font du halal à l'insu des consommateurs. Un faux ! Cette affirmation est vraie pour les trois derniers abattoirs de la région. Les producteurs en viande, pour des raisons de rentabilité, d'économie d'échelle, préfèrent faire du tout halal plutôt que de faire de telle heure à telle heure une chaîne halale puis ensuite de tout nettoyer, de nettoyer les chaînes, de passer au conventionnel, de tout renettoyer. Ça, ça coûte beaucoup plus cher. Seconde affirmation, la viande distribuée en Ile-de-France est exclusivement halal. Un toxe ! C'est faux ! Les trois abattoirs franciliens ne produisent qu'une partie marginale de la viande consommée dans la région. 4 500 tonnes abattues pour 150 000 consommés. Plus de 97% de la viande qui est consommée par des franciliens provient d'autres régions de France. Il est vrai pourtant que des excédents de viande halal peuvent être distribués à une clientèle qui n'est pas informée du mode d'abattage. Dès juillet, la loi imposera que la production de viande rituelle coïncide exactement avec la demande des clients. Merci. Merci. Merci.